Musique Lancée en 2015, la journée internationale de l'épilepsie se déroule chaque année le deuxième lundi du mois de février. Dans plus de 130 pays, cette journée sert de prévention pour sensibiliser sur cette maladie qui touche près de 700 000 personnes en France. Il reste encore trop méconnu. Pour la première fois, François Latour, secrétaire général d'Épilepsie France, a organisé une réunion d'information à Draguignan. On avait décidé aujourd'hui d'abord de faire un discours que Bernard Bonnabelle a fait en tant que médecin de la mairie, pour rappeler un peu ce qu'est l'épilepsie, les difficultés qui tournent autour. Et puis ensuite, il était prévu qu'on parle un petit peu de l'aspect institutionnel de cette journée, c'est-à-dire le Bureau international de l'épilepsie, avait décidé cette année que le thème serait la lutte contre les préjugés et la stigmatisation. Et donc on avait prévu de faire une exposition avec ces posters que vous avez vus, pour, je dirais, vraiment signaler ces stigmatisations, voir leur origine, en donner des exemples, et puis ébaucher les solutions. Pour ce qui est des jeunes, j'ai un grand espoir quand je vois les élèves du lycée Léon Blum, qui ont accepté très gentiment de participer, qui ont été très investis, très motivés. Moi, j'ai beaucoup d'espoir, effectivement, que les jeunes commencent à essayer de mieux comprendre ce qui se passe vis-à-vis de cette maladie, peut-être d'autres maladies aussi. J'ai entendu parler de ce projet parce que M. Lacour est venu présenter un peu tout ce qui était l'épilepsie, en fait, dans notre classe. Et suite à ça, nous nous sommes portés volontaires pour participer, en fait, à cette journée. Donc, pour ça, on a créé des affiches et des questionnaires à sa demande. Il nous a donné un thème particulier qui est la stigmatisation. Et à partir de là, on a développé nos idées et on a décidé de créer ces affiches-là. Le but, c'est de faire connaître et de transmettre les informations que nous avons au maximum pour qu'ils puissent gérer au quotidien la vie de celui ou celle qui va être touchée par la maladie. Alors, des traitements, il y en a toujours eu. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus, de plus en plus perfectionnés. On a la chance de pouvoir mettre des associations de médicaments de façon à être le plus efficace possible, tout en étant le moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le moins d'effets secondaires possibles. Parce que l'un des inconvénients des traitements, en tout cas des anciens traitements, c'est qu'ils avaient tendance à être sédatifs, à ralentir, donc à priver les épileptiques d'une vie comme les autres. Aujourd'hui, un épileptique doit mener une vie comme les autres. Alors, il y a aujourd'hui des techniques de microchirurgie, parce qu'il y a des types d'épilepsie qui résistent aux traitements médicaux. Et donc, dans ces cas-là, on a la chance aujourd'hui d'avoir des solutions chirurgicales. Une fois qu'on a, il vous l'a bien expliqué tout à l'heure, on modélise le cerveau et les circuits de fonctionnement du cerveau. Et on peut aller, en touchant certaines zones que l'on connaît bien du cerveau, arriver à supprimer les crises. Mais c'est réservé pour l'instant encore à une quantité très infime de cas. Comme chaque année, des monuments de chaque ville sont illuminés en violet, couleur symbolique de l'épilepsie, dont la tour de l'horloge à Draguignan. Sous-titrage ST' 501